Karine Lemieux n'avait que 45 ans, une femme dans la fleur de l'âge qui profitait de la vie, terrassée par un méningocoque qui a entraîné sa mort en à peine quelques heures. C'est certain que ça frappe. Je dirais même comme médecin, quand on voit des jeunes patients qui décèdent ou qui ont des complications d'infections sévères, ça nous frappe aussi. Pour ce qui est du méningocoque, heureusement, c'est pas fréquent. Par contre, depuis quelques années au Québec, on observe, je dirais, une augmentation du nombre de cas. Le méningocoque est une bactérie qui s'attaque au système territoire. 5 à 10 % des Québécois sont porteurs, mais n'ont pas de symptômes. Ils peuvent la transmettre sans le savoir. C'est une infection, je dirais, parmi les plus sévères, parmi les plus redoutables. En fait, le méningocoque, je dirais qu'il y a essentiellement deux bactéries qui peuvent causer des décès en quelques heures chez des gens en bonne santé. On parle du méningocoque et aussi le streptococque du Groupot. Un autre cas grave a été répertorié en estrie dans les dernières semaines. Il n'y a aucun lien entre les deux personnes et la santé publique ignore comment ils ont été infectés. leurs contacts rapprochés sont actuellement suivis. Pour donner des traitements antibiotiques préventifs aux gens dans l'entourage, on peut aussi les vacciner pour prévenir l'arrivée de cas secondaires. Heureusement, dans les cas dont on parle ici, il n'y a pas eu de cas supplémentaires. À l'école où travaillait Mme Lemieux, on est actuellement en mode vigilance. Il y a une communication qui a été faite aussi par le centre public à tous les parents de l'école pour les informer. Et les parents avec la lettre qui disaient, bien, si vous avez des symptômes, vous vous présentez à l'urgence, montrez la lettre puis vous allez passer sur un fast track. Et pour la population générale, le Dr Carignan dit qu'il ne faut absolument pas céder à la panique, même qu'il n'y a pas vraiment de mesures de prévention. La seule chose, c'est de ne pas hésiter à venir consulter si jamais on présente les symptômes suivants. Une forte fièvre, un mal de tête important, des nausées, des vomissements, une détérioration de l'état général ou des rougeurs. Hier, Carine Lemieux aurait célébré ses 46 ans. Une cérémonie et une envolée de ballons en présence de sa famille s'est déroulée dans la cour d'école. C'est une personne qui aimait vivre puis c'est quelqu'un qui avait dit, moi, à ma mort, vous allez célébrer la vie, pas ma mort. Fait que les gens se sont inscrits dans cette mouvance-là. Fait que ça a été quand même positif. C'est sûr que ça fait des pleurs, c'est sûr que ça fait des déchirements. Il y a un deuil, effectivement, mais les gens se sont mis en mode, bien, on va se rappeler des bons coups de cette personne-là. La mère de famille était aussi une bénévole dévouée à Coaticook. Son départ va sans doute laisser un grand vide dans sa communauté. Jasmin Dumas, TVA Nouvelles.